C'est vendredi, c'est les Avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode ! Et aujourd'hui je vais vous parler de Heartbeat, mais avant vous pouvez évidemment rejoindre le Patreon. Le Patreon c'est quoi ? C'est un groupe sur lequel vous pouvez vous abonner pour bénéficier d'une vidéo supplémentaire par semaine. D'ailleurs je vais commencer à parler de produits que j'ai sortis avec plein d'anecdotes sur chaque création, combien j'ai gagné, comment ça fonctionne, et puis tout ce qui s'est passé, bref. Je vous donne tout sur le Patreon, le lien est en première ligne de la description. Vous avez également la possibilité, je fais mes petites annonces parce que, comme c'est nouveau, je me permets de le remettre en avant, d'écouter les Avis en podcast, j'y publie un podcast par jour, vous avez des anciens avis évidemment, je repars depuis le début, le lien est aussi dans la description. Et aujourd'hui on va parler de Heartbeat de Juan Colas, produit par Illusioni, c'est un effet très bizarre, très particulier, qui utilise un crayon de bois, et on va voir, alors il va y avoir le petit débat, crayon à papier, crayon de papier, crayon de bois, Criterium, bon ça n'a rien à voir, Sharpie, ça n'a rien à voir, bref, vous dites comme vous voulez, mais moi je t'appelle ça un crayon de bois. Heartbeat est un effet vraiment très bizarre, où le spectateur va tenir son doigt comme ça, son petit index, j'ai plus le miroir, en fait j'ai dégon... Ah là, je vous raconte un petit peu, j'ai dégonné la porte de mon placard qui est juste derrière la caméra, qui avait un miroir qui me permettait d'avoir un retour. Là je suis obligé de me retourner pour être sûr que je suis dans le champ. Bon on va dire que le champ c'est là. Donc l'idée c'est que vous avez le spectateur qui met sa main sur son cœur et qui tend l'index, vous prenez un crayon de bois, vous mettez votre main sur votre... Alors vous la mettez pas encore sur votre cœur pour l'instant, vous faites ça, vous mettez le crayon sur l'index du spectateur, et quand vous venez toucher votre cœur, le spectateur ressent dans son doigt la pulsation cardiaque de votre cœur. Heartbeat est vendu au prix de 34,90€, le lien est dans la description. Deux raisons pour l'acheter chez Marchand de Truc, vous avez évidemment la possibilité de soutenir les avis, sans vous dépenser supplémentaire, en plus je crois qu'il est moins cher chez Marchand de Truc, ça c'est la petite dédicace de Ludo et Lili, merci à vous. Et vous avez aussi la vidéo explicative en français qui vous explique en détail l'utilisation du gimmick, ou en tout cas de la méthode, je reviendrai là-dessus un petit peu après, et toutes les subtilités en français de la méthode de Heartbeat. Disponible directement sur votre espace client Marchand de Truc, ça c'est d'office, c'est comme ça. Et du coup vous pouvez bénéficier de ce tutoriel supplémentaire. Alors vous recevez pas grand-chose en soi, vous recevez un crayon de bois, alors vous le recevez même pas comme ça, vous le recevez comme ça. Il n'est pas taillé, vous recevez deux gimmicks supplémentaires, l'un qui va vous aider à faire la manip, et à faire le tour si vous avez des prédispositions physiques, on va dire, et l'autre qui va vous permettre d'affiner le fait de pouvoir utiliser le gimmick. C'est tellement dur de pas en dire trop, ça aurait pu presque être un téléchargement en fait. Mais c'est bien qu'il ne l'ait pas fait en téléchargement. Je suis partagé entre deux os, je reviendrai là-dessus dans les points positifs et les points négatifs. En tout cas, vous recevez un stylo, enfin un crayon de bois et deux gimmicks, même si on gimmick. C'est pas des trucs fous, faut pas s'attendre à beaucoup de choses en termes de mécanismes, en termes de fonctionnement. C'est pas, j'en parlerai dans les points négatifs, mais c'est pas grave, au contraire. Le matériel est de bonne qualité, ça reste un crayon de bois classique qu'on peut trouver un peu partout. Il a des propriétés qui lui sont intrinsèques et qui sont nécessaires pour l'effet, mais c'est pas un crayon qui a été développé pour l'effet, c'est juste qu'ils ont trouvé le bon crayon qui marche bien. 34,90€, je dis souvent, ah, je suis pas déçu pour ce que j'ai payé. Là, attendez-vous à... En fait, ne vous attendez à rien. Et comme ça, vous serez pas déçu. Parce que si vous attendez à un truc de ouf, bah, 34,90€, c'est pas assez cher pour que ce soit de l'électronique, et c'est pas pas assez cher, enfin, c'est pas trop peu cher pour se dire, ah bah en fait, y'a rien en fait. Donc, c'est un petit peu bâtard, et du coup, on ne sait pas s'il est situé en... Voilà, on n'arrive pas à le situer. Donc, ne vous attendez à rien quand vous achetez les fets. Attendez-vous juste à pouvoir faire ce qui est dit dans le trailer, et ça, vous allez pouvoir le faire, et je m'y engage, je vous l'assure. Mais, y'a pas une grosse machinerie derrière. Donc, 34,90€, pour ce que vous recevez, c'est un peu abusé, pour l'effet que vous allez pouvoir faire, c'est pas assez cher. Je peux pas vous faire de démonstration, parce que Pauline, je lui ai déjà fait l'effet, et du coup, bah, elle va... Je peux vous raconter, pour le coup, le moment où je l'ai fait à Pauline. Donc, je lui fais le truc, et... Elle a ce... Genre, elle bug. Et quand Pauline bug, c'est très rare. C'est vraiment qu'il y a un truc bizarre. Évidemment, le problème, c'est qu'on ne peut pas se le faire à soi-même. C'est un peu comme les guillis. Vous pouvez pas vous faire des guillis. Et bah, c'est pareil, vous ne pouvez pas vous faire earthbeat à vous-même, donc vous ne pouvez pas ressentir ce qui se passe. Vous pouvez juste vous entraîner, tout est bien expliqué dans la vidéo en français et en anglais. Mais, c'est difficile d'avoir un retour, comme on pourrait l'avoir dans un miroir pour un tour de carte. Là, quand je l'ai fait à Pauline et qu'elle a fait... Elle a bugué, pour le coup. Et bah, pour que Pauline bug, je vous assure que c'est... C'est que c'est bien. Donc voilà, c'est mon seul... La seule partie que je pourrais vous donner dans la démonstration, c'est ça. Allez, on part sur les points négatifs. Comme je l'ai dit, il n'y a pas grand-chose. Les amis, il n'y a pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Donc, je comprends qu'il y en ait qui soient déçus. Je le vois d'ailleurs sur le Magic Café, des gens qui disent « Mais attendez, vous payez 34 euros pour un crayon de bois et deux gimmicks que vous pouvez trouver dans le commerce. » Oui, mais en fait, c'est pas juste ça. C'est l'effet que vous allez pouvoir faire. Donc, ne vous arrêtez pas au matériel. Je suis le premier à arrêter au matériel, donc ne faites pas comme moi. Ne soyez pas déçus. Au contraire, quand vous le recevez, vous allez dire « What the fuck ? » Et en fait, quand vous allez regarder la méthode, vous allez dire « Ok, c'est génial. » Et quand vous allez l'essayer, vous allez dire « Ok, c'est les meilleurs 34 euros, 90 que j'ai dépensé de ma vie. » Vraiment, je pense que le... Vous allez avoir un petit processus en mode « Ok, le mec me vend ça, donc on va dire que c'est un enfoiré. » Ensuite, j'ai l'explication, je fais « Ah, attends, c'est peut-être pas si mal. » Et ensuite, je le fais aux gens et « Oh ! » Là, ça baisse la gueule. Très vulgaire, cet avis. Je dis « Bâtard, baisse. » Bon, excusez-moi pour ça. Attention aussi à ne pas le faire à tout le monde ni à n'importe quel moment. Il l'explique dans la vidéo explicative originale où il dit... Quand je le fais sur les congrès, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent « Tu peux me faire le tour avec le crayon ? » Et lui, il leur répond « Oui, d'accord, mais pas maintenant. » Parce que là, tu me l'as demandé, donc t'attends quelque chose. Moi, j'ai envie de te donner quelque chose quand tu ne t'y attends pas et donc pour décupler la réaction. Je pense qu'on est sur des questions d'ordre un petit peu plus métaphysique, philosophique, derrière le tour, plus que comment ça marche, pourquoi ça marche, parce que ça marche très bien. Je pense que le fait de le dédier à un moment, à une personne, ben, ça va renforcer l'effet. Vous n'allez pouvoir le faire qu'à une seule personne parce que c'est un sens, et je reviendrai dans les points positifs, qui n'est vraiment pas énormément utilisé en magie. Et en fait, on a quelque chose qui va être vécu uniquement par une personne. Et ce serait une erreur de dire, de les mettre à la queue le le. « Ah tiens, tu sens mon cœur ? » « Ah tiens, tu sens mon cœur ? » « Ah tiens, tu sens mon cœur ? » Il y a vraiment un truc à faire d'intime parce que vous partagez quelque chose de vous-même et je pense que c'est pas un flap qu'on va activer, désactiver, activer, désactiver. Il y a des conditions qui sont plus propices que d'autres pour faire cet effet. À part ça, point positif ! Comme je vous l'ai dit, ça utilise un sens qui n'est pas du tout utilisé en magie. C'est un mélange entre le toucher et le sens qui serait le ressenti, qui n'existe pas, mais bon, vous me comprenez. Donc, on partage quelque chose de beaucoup plus profond qu'une carte qui change, qu'une pièce qui disparaît. On partage déjà de par la pulsation cardiaque, le cœur, avoir le cœur sur la main. On sent que le cœur, c'est une partie prépondérante, c'est un outil prépondérant dans les échanges. Il faut avoir du cœur pour échanger, pour partager, etc. Et du coup, en plus de cette partie du corps qu'on partage, on partage une sensation. Et il y a un contact physique. Donc, c'est un peu tous ces éléments-là qui font qu'une fois amalgamé, on a une expérience plus que magique, en fait. On pourrait l'avoir avec un gourou, vraiment, dans une secte qui partage, peut-être dans une initiation, quelque chose comme ça. Ça peut être vraiment, je pense, de cet acabit-là, de cette puissance-là. Vous n'avez rien, pour revenir à des considérations beaucoup plus pragmatiques, vous n'avez rien d'autre, vous n'avez besoin de rien d'autre que ça, pas d'électronique, vous n'avez besoin d'aucun setup, le reset est instantané. Vous pourriez le faire tout nu, concrètement. Vous pouvez le faire tout nu, à part, il faut ranger le stylo quelque part. Je vous laisse... Voilà. Et puis, moi, pour être honnête, je n'utilise pas les deux gimmicks qui sont fournis, parce que je trouve que le stylo tel que fonctionne très bien, enfin, le crayon. Je n'ai pas besoin de l'adapter ou d'adapter mes doigts pour... Bref, je n'ai pas besoin de me préparer pour que ça marche. J'ai la chance que ça marche direct, donc c'est assez cool. Vous voyez aussi que j'utilise un crayon de bois qui est à la mine cassée depuis le départ. Je trouve que le fait de... Mais je le dis dans la vidéo explicative en français, de ne pas utiliser la mine, ça évite de faire mal aux doigts. C'est beaucoup plus... Parce que quand on met une mine taillée, ça fait vraiment mal vu qu'il faut appuyer sur le doigt. Ça peut faire mal. Donc là, je n'utilise pas de mine. Et après, moi, j'ai mon petit texte pour expliquer pourquoi j'ai un stylo sans mine. Pas forcément besoin de légitimer l'objet parce que ça, tout le monde en a déjà vu un dans sa vie. C'est complètement examinable, évidemment. Je ne vous le cache pas. Il n'y a rien de... En fait, c'est ça qui est bien. Il n'y a rien de truqué. Donc, ça aurait pu clairement être dans un bouquin ou dans un téléchargement. Maintenant, encore une fois, ça aurait été donné un peu le secret trop facilement, je trouve. Maintenant, on peut aussi reprocher à Illusionniste le côté mercantilisme de sortir un produit là-dessus. Je vous laisserai juge de tout ça. Moi, je ne suis juste pas déçu des 34,90€ que j'ai dépensés. Voilà, vous l'avez vu. C'est pour moi le tour de l'année pour l'instant, clairement, 2023 parce que c'est poétique, c'est magique, c'est... Ça dépasse vraiment la magie et je pense qu'on est sur un niveau... Et ça va être dangereux parce que beaucoup de gens vont le faire et donc ça peut dénaturer un petit peu l'effet. Donc, concentrez-vous quand vous allez le faire parce que ça demande un petit peu de travail quand même. Et ne le faites pas à tout le monde. Ne diluez pas le pouvoir de cet effet. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais pour moi, c'est le tour de l'année 2023 pour l'instant. Donc, cas de cœur. Niveau difficulté, il n'y a rien de compliqué dans la manipulation. Il faut juste s'entraîner à avoir le bon rythme, etc. La bonne présentation parce que la présentation joue beaucoup. Donc, deux étoiles. En produit similaire, je n'ai aucune référence de ce type de choses. Après, il y a tout ce qui est gimmick audio. Vous savez, on peut faire passer un bruit. Notamment, Alan Rorison avait ça avec un téléphone qu'il mettait là. Il avait un petit Bluetooth, un petit haut-parleur. Enfin, c'était assez marrant. Mais dans cet effet-là de partager son rythme cardiaque, les gens ne connaissent pas. Si vous en avez, mettez-les en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée. Alors, j'ai déçu des gens par mes commentaires de fin un peu nuls et peu recherchés. Heardbeat. Elmer Full Heardbeat. Elmer Full Beat. Non, pas ouf. Ok, j'ai pas mieux. Je me suis concentré. Ça fait dix minutes que je suis comme ça. Je déconne pas. J'ai pas mieux. Mettez en commentaire votre commentaire, votre jeu de mots avec Heardbeat. J'attends avec impatience parce que Heard, Heard, Heardbeat, Beat, 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 Ouais, je suis Beatboxer. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez ? Tous les liens sont évidemment en description, Instagram, YouTube, Facebook. Comme d'habitude, vous avez les liens, que ce soit le Patreon, les tours en vente, les podcasts, bref. Vous pouvez aller voir tout ça et puis nous avons rendez-vous mardi prochain sur le Patreon et vendredi sur YouTube. Bisous, bisous !